Alors salut à tous petite vidéo supplémentaire comme vous avez vu je suis à la brocante d'Arpajon Vite ta chambre et je suis avec Chris Wise et alors là une petite spécificité alors mais qu'est ce que c'est joli ça donc on est sur Saturne on joue sur la console Saturne et là en fait c'est un shoot them up et tu le connais pas celui-là on va dire est-ce qu'on le connaît celui-là à celui-là j'ai envie de te dire que il vaut très très cher c'est franchement une valeur inestimable pourquoi je sais pas ceux qui le connaissent et puisque c'est moi qui l'ai fait oh mais tu dis moi tu es un programmeur de jeux vidéo ça fait 20 ans que je fais ce métier donc donc tu es programmeur de jeux vidéo avait été connu dans le métier non je déconne non c'est juste en fait un shoot qui c'est un programme ouais c'est un shoot aussi ça s'appelle des aïmons sur sur ses Saturne il est sorti que en jap voilà c'est ça parce qu'en fait là on est en train de jouer à un jeu c'est ce que je voulais faire parce que je me suis dit je ferai jamais de vidéo sur ça en fait et je suis tombé sur le gars qui a fait ce qui qui a testé ce jeu parce qu'en fait c'est un software pour éditer son propre shoot them up c'est ça en fait c'est ça tu m'avais dit que ouais tu l'avais acheté enfin que tu connaissais à l'époque à l'époque je l'avais acheté donc je peux comprendre c'est vrai que c'est en japonais donc c'est ça peut être compliqué à comprendre mais si on s'y met c'est ya moyen c'est alors c'est quoi exactement l'idée tu là on voit que c'est toi qui a fait le shoot them up c'est toi qui a fait part de zéro j'ai effacé toutes les données c'est un shoot de base qui s'appelle je sais plus d'ailleurs comment si on le met le titre donc c'est toi qui a fait les parallaxe là qu'on voit les parallaxe c'est pas évident parce que rien qui est expliqué pour les faire parce que de base dans le jeu il n'y a pas de parallaxe vraiment donc faut trouver la combine et tu vas nous montrer un peu tout à l'heure tu peux aller tu pourras nous montrer l'éditeur pour faire les jeux comment c'est fait ouais je vous montre vite fait l'éditeur non là c'est génial parce qu'il ya des espèces de zoom il ya plein d'effets et tout donc c'est toi qui a tout fait là par exemple ouais c'est après tu peux dire que le truc il arrive en zoomant il arrive en dézoomant ça c'est un moteur qui est déjà programmé il faut juste savoir dessiner enfin d'accord parce que c'est toi qui a fait j'ai fait tous les dessins j'ai fait tuer là c'est comme s'il n'y avait rien c'est j'ai tout effacé il faut dessiner les nuages faut dessiner ça faut dessiner d'accord tu as un background faut poser ton image de fond ça tout ça c'est toi qui le fait tout ce que toutes les faces que tu en train de savoir là le monstre de fin appareil le boss du premier niveau il ya 8 niveaux cela c'est le deuxième j'en ai déjà fait un ça c'est celui qui est le plus abouti le premier bon il est joli aussi mais bon un peu moins abouti je me suis inspiré on va dire ceux qui connaissent le temps de leur force 4 oui c'est ta référence là c'est ma référence parti là dessus et alors et alors tu peux aller nous montrer s'il te plaît tu peux aller dans l'interface qu'on voit un petit peu comment c'est foutu exactement yes parce que alors c'est génial parce que alors là on est sur saturne tu vas nous expliquer un petit peu après rapidement comment ça fonctionne qu'est ce qu'il nous faut mais ça existe sur nintendo 64 il y en a eu plusieurs en fait il y en a eu sur super nes mais qu'en scrolling du coup vertical d'accord là on peut faire un scrolling horizontal le dernier c'est en 3d alors vas-y montre nous si je veux faire un shoot zeme plus fait quoi voilà c'est l'éditeur on voit et dit d'accord et là par exemple la sua de petits crayons là c'est pour pour dessiner donc là bon là il ya une souris qui existe je n'ai pas là mais en fait tu fais un petit coeur je fais n'importe quoi mais ça peut être ton vaisseau ça par exemple voilà hop mais c'est c'est vraiment juste pour montrer tu fais des pâtes parce qu'en fait là c'est n'est pas qu'une souris tu peux pas vraiment faire avec tu peux dessiner aux pixels ah ben voilà pixel par pixel je sais qu'il ya des fans et tu peux lui montrer ce que tu as déjà fait que si tu rentrais dans la base de ton jeu juste ici hop là on va rentrer dans tout ce que j'ai déjà dessiné donc on voit action par deux on retrouve tout mais voilà tout ce que j'ai dessiné c'est là la page on se polie un peu du coup de jeu on voit toutes les phases le ciel ça les vaisseaux parce qu'il t'a mis ils tournent comme ça donc faut dessiner toutes les phases ça tu as quelques boss atteint boss on se polie on se polie donc là tout ça c'est tout ce que tout est sprites en fait sprites cd bloc donc tout est par bloc je sais plus combien exactement peut-être 2000 ou 2000 blocs qui me connaît comme ça et t'as fait combien de stages dans ton jeu il y a huit stages c'est énorme sur le premier j'en ai fait que six mais après c'est long à mettre en place le premier j'ai dû mettre six mois j'étais tellement sympa de le faire le jeu je peux créer mon propre jeu c'est un truc de malade quand même c'est clair c'est j'avoue tu prends du temps mais j'avais tellement cette envie je pense comme toi tu vois ah ouais mais j'avais fait à l'époque mais c'est trop long n64 c'est trop long là c'est à l'horizontale mais tu peux faire vertical aussi tu peux faire les deux tu peux jouer à deux d'accord donc tu as tu peux faire un game un jeu à deux personnes je peux faire toi le vaisseau de ton pote tu peux nous remettre un peu ton jeu alors voyez c'est juste pour tu peux faire tous les sprays tu peux faire les musiques tu peux tout faire c'est ça tu décides ouais tu fais les musiques aussi en côté musique là à l'éditeur on va rigoler un mille à quatre enfin une vingtaine instruments et là c'est lancé des musiques pour moi là c'était musique c'est sûr l'entend bien t'inquiète pas et ça c'est toi qui a mis les 4 4 partage 4 instruments différents on va dire donc là c'était c'est vraiment toi qui a composé là c'est génial mais quand on quand on est mon compas alors j'y montre nous montre nous un peu le jeu voilà je voulais juste faire une toute petite vidéo en aparté alors ça s'appelle doser à mon ouais alors du coup il faudra écrire mais peut-être que non pas ouais ça sera écrit dans la description d'habitude donc là c'est l'éditeur de stage d'accord donc j'avais on voit que j'ai fait 9 stages 10 enfin tu as des stages des faits quand tu veux faire une introduction et tu peux aller voir des stages sans commencer le jeu à zéro vas-y le stage 5 il est pas mal ça va ça va rappeler des femmes parce que c'est tout en japonais aussi faut pouvoir japonais mais il n'y a pas vraiment tu vois c'est beaucoup d'image quoi tu as fait un effet d'eau je vois qu'il ya un effet de il ya de l'eau tu as fait l'animation de l'eau l'animation des rochers de l'eau qui tape sur les rochers alors juste pour qu'on se laisse gentiment c'était une petite vidéo en aparté alors concrètement qu'est ce qu'il faut il faut le jeu faut le jeu donc des aimons qui se trouve à une trentaine d'euros il peut le dire je suis pas 4 à 8 méga tu peux mettre plus forcément avec les gars et tu peux du coup avec la 8 méga tu as trois sauvegardes différentes que tu peux faire trois jeux différents alors tu voulais nous demander en fait est ce qu'il ya des gens qui auraient fait un jeu c'est ça tu voulais savoir du coup je lui dis il ya peut-être d'autres gens on peut se rencontrer j'ai envie de jouer à des jeux que d'autres gens ont fait quoi soit d'autres univers différents que forcément pas bon marché que beaucoup les japonais mais du coup en france j'ai trouvé aucune communauté ah oui tu peux nous lancer jour en même temps en bon pour un autre stage qui était plus joli je suis là pour un terme et ouais ma question c'était ça donc je me dis je suis un peu seul à par les japonais qui forcément on fait plein de jeux quoi parce qu'il ya des beaux jeux aussi sur on les voit sur youtube voilà sur youtube je rappelle plus du monde du gars du japonais mais le jeu c'est j'ai pas envie là il ya des effets de distorsion là mais sur youtube sur des aimants il ya deux démos qui sont joués avec tout ce qu'on fait les japonais j'imagine que oui voilà mais c'était une petite vidéo en aparté avec ton pseudo il me rend ouf chris chris wise c'est c'est pour le style on dirait on dirait un truc de world apart ou un truc dans le genre voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu c'était un petit apparté et donc toi en fait la découverte c'est un pote qui t'a montré ça et voilà donc forcément spéciale dédicace toi benoïte moi bien sûr et doit faire découvrir ce jeu et j'attends toujours qu'il me fasse son super jeu j'attends qu'il me fasse toujours voilà et donc donc n'hésitez pas si vous voulez à le contacter on laisse son facebook ou pas ouais sans souci si tu as il ya des gens qui en a peut-être qui l'ont acheté et qui savent pas trop s'en servir du coup j'ai mon pas qui m'a dit ouais fait une petite démo enfin on fait un truc tu vois du coup si d'autres personnes on peut se retrouver sur un facebook un club des aimants qui veulent créer leur shoot moi il n'y a aucun souci je suis ouvert c'est énorme un jeu vidéo sur saturn sur n64 on fait carrément son propre jeu son shoot them up préféré c'est un truc de vous si vous savez dessiner dessiner votre storyboard fait un truc de fou et puis tu peux mettre mettre une histoire tu peux te mettre une histoire on va peut-être mettre un truc en place avec la sauce pour créer notre propre jeu avec mascotte par exemple faire propre jeu avec un bref c'est votre imagination le le fera après vous pouvez faire merci chris wise wise merci d'avoir regardé cette vidéo c'était une petite vidéo alors si par hasard vous n'avez pas vu la vidéo du de la brocante vie de ta chambre et bah il ya la vidéo vous avez juste à cliquer elle est dans la description n'hésitez pas à me suivre me suivre sur facebook sur twitter etc aller le suivre sur youtube enfin sur facebook pardon vous avez son lien sa description et voyez c'est des bizarreries un jeu vidéo où on fait son propre jeu vidéo on peut faire des shoots et meubles je trouve ça exceptionnel ça fait longtemps que je voulais en parler il fallait que je trouve l'occasion pas j'ai trouvé l'occasion aujourd'hui bah je vous dis à la prochaine ciao oh 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 Sous-titrage ST' 501